Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec les hommes bêtes de Thorox et l'ami Morgure en fond de l'ombre qui allait se lancer sur un petit assaut des familles alors là on va récupérer juste lui pour finir un petit coup de main à notre nouveau Minotaur, lui même il va aller juste à son maximum de portée ça il devrait pouvoir venir en ressort normalement en cas de besoin, ça m'a pas dit en fait je pense qu'on devrait être capable de gérer de façon ouais il peut pas venir en renfort il est trop loin mais un peu ce qu'il y a dedans c'est vraiment pas un problème on pille et on rase donc le Oakland n'a pas disparu mais il est dans le mal il lui reste deux armées je crois, deux armées assez complètes ce qui explique pourquoi il disparaît pas ici est-ce qu'on pourrait se mettre en campement pour gagner un peu plus voilà pour se refaire un peu plus toi par contre il peut pas te mettre en campement j'aurais bien voulu histoire de recruter un peu mais bon c'est pas grave ici lui toujours en train de piller malgré son pillage il prend hyper cher on voit qu'il a plus que 17 unités ça y est ces unités commencent à doucement crever comme quoi la peste est vraiment très très efficace ici on passe tout au niveau 3 on se pose pas de question voilà hop là ici pareil bim alors là on avait dit avec l'ami Thorox on n'est pas fou de life encore on n'est pas complètement remis donc on pourrait claquer du déplacement pour aller directement là mais on va attendre un petit tour un petit tour histoire de se refaire je pense au prochain tour on tentera la bataille là bas des haches uniques on a fait une alliance on va négocier une paix d'accord donc faut vraiment pas jouer au con avec ça c'est pas grave niveau rage bestial on n'est pas dans le mal alors ici il fallait qu'on tombe sur ces gens pour mettre une petite pierre de herne ici alors juste vite fait du coup mettons que je la mette là ça va jusqu'ici si je la mets là ça va jusqu'ici si jamais là ça prend ce truc là mais c'est déjà en ruine enfin il y a peut-être des scaven c'est difficile à savoir par contre ça c'est pas un port et c'est vrai qu'un port ce serait intéressant et mettons que je la mette là on perd cette province donc on va la mettre ici on va pas être trop gourmand bien sûr on déclare la guerre c'est vrai qu'il m'a pas attaqué j'ai oublié il n'était pas en guerre non on met une pierre d'herbe et donc on va prendre la reconstitution et le duel chamanique parce qu'on a quand même pas mal de lanceurs de sort ici là on va essayer de se poser en campement caché voilà ici on a le petit niveau de galac on pourrait prendre carnage aussi 25% de dégâts des armes perforantes c'est quand même pas mal comme compétences 10 000 pour ça pourquoi pas corruption plus de corruption du chaos tiens on va prendre ça parce que là y'a que mine de rien y'a quand même on est un petit peu en retard niveau corruption chaotique dans le coin faut dire ce qui est ça m'embête moi personnellement d'être en retard ici c'est géré très bien on peut faire une recherche on va continuer celle là du coup on a 580 des froids on pourra débloquer un peu de ça on pourra débloquer un peu de minotaure pourquoi pas allez hop 3 minotaures ça permettra peut-être de recruter des unités un petit peu plus potables quelque part alors ici déjà on pourrait prendre une manticore et un minotaure mais avec une armée pleine juste à côté c'est pas forcément le meilleur moment on va peut-être les réserver pour l'armée du minotaure on passe le tour y'a Athen qui a bien repris en puissance avec sa confédération les mille gueules là qui est un petit peu en pls d'accord donc là par contre il a amené du renfort on a 7 de commandement pour tout le monde et on a quand même beaucoup de héros à gérer notamment voir plus loin plus marre le sévère 1 2 3 4 5 6 7 héros à gérer rien que ça ça va être géré on a une armée pas mal mais j'ai franchement la gluie de la faire on pourrait la faire allez on va la faire c'est presque dommage qu'on a pas de mur entre son artillerie et ses héros à mon avis ça a piqué bon l'objectif ça va être de se débarrasser de cette première armée très vite si on peut on a quand même du minotaure, du géant, un petit peu de tireur même nos unités à pied c'est pas des caves non par contre au secours quoi alors du coup l'objectif ça va être de foncer ça c'est quoi ? c'est plutôt de l'artillerie ce truc hein on est d'accord on va balancer de la caillasse les géants il faut qu'ils tracent on a beaucoup d'unités qui ont du déploiement d'embuscade clairement on va les foutre devant dans l'optique de charger ces trucs là pareil pour les sentigores là on va les mettre sur le côté pour essayer de prendre en tonaille les arcs busiers très rapidement vous et vous vous préparez à foncer vous aussi l'âme anticorps pareil les tireurs on peut les mettre quasiment à portée il y a quoi ici ? l'arc busier du bretter on va les mettre là on va pouvoir les shooter assez rapidement notre petit chamane qu'est-ce qu'il a comme ça ? régression moins d'attaques moins d'attaques en mêlée provoque de dégâts magiques grandes explosions efficaces contre une seule unité faible contre les armures et ben c'est parti en avant allez go ici on allume ça ici on trace directement sur ces trucs là un petit peu voilà pas forcément le plus optimal mais c'est pas grave on va tirer dans les mortiers ici on va essayer d'occuper les chariots de guerre assez rapidement avec nos boucliers là on va directement charger ici alors les harpies vont se rapprocher par là pour gérer un peu les géants c'est parti hop géants chargez moi tout ça les minotaurs en avant les herbes de bestigore c'est pareil j'ai bien pris la deuxième ouais toi cette pute ça importe est de combien ça ? beaucoup de coups ne lance pas ici n'importe quoi tu cours s'il te plaît vous courez ici on va lancer les tirs qu'il faut alors là ça se passe comment sur ce côté là ? ici on a un mec qui se replie les mortiers font taf ils sont en train de s'enligner on charge ici on va changer de cible plutôt charger par là toi est-ce que t'es assez proche ? clique gauche pour annuler t'es encore trop loin alors il y a toutes ces unités de tir qui se replient un peu dans tous les sens et au centre ça se passe comment ? on aggro des mecs ici c'est pas un problème les centigores font taf j'aime bien pas envie de viser les harpies merci les harpies et l'autre armée qui se pointe hein les harpies elles vont essayer de se faire les lance-grenades là vous allez faire un petit peu plus le tour finalement vous aussi pareil pour vous les centigores se font un petit peu dépouiller toi tu peux plus tirer rapproche toi jusque là j'ai oublié la petite manticore on va pouvoir s'occuper des mortiers en avant là vous vous allez vous détacher et courir après ça pareil courez donc après ça en plus ils sont en train de s'éloigner de de leur renfort ce qui me va plutôt bien là je crois que ça va complètement ruggé le sort là on va le lancer une fois pour toutes ici on se détache là on fait une petite charge ici on continue de les poursuivre mais ils peuvent pas nous tirer dessus avec leurs lance-grenades c'est la bonne nouvelle et on défonce la milice des compagnies franches ça fait bien plaisir avec nos tireurs l'art de bestigore go alors là on a quoi ? c'est la rice guard vous repliez-vous sur les mortiers le géant ici on fait le taf on les a brisés c'est parfait le lanceur de sort du coup il va plutôt aller par là et toi du coup je te verrais bien poursuivre ça plutôt les harpies font le taf allez voilà on va les rattraper avec un peu de bol parfait de justesse par contre on se fait un petit peu découper essayer donc de gérer ça plutôt la manticore fait le taf alors ici ça donne quoi ? là on les a chopés ça c'est quoi ? un repurgateur on est dans le mal euh... ici on a des escorteurs qui font des trucs ici c'est la fuite ouf là il y a encore du chariot de guerre art de gore tout ça c'est en fuite on s'en fout ça pareil c'est complètement en fuite il va être temps de se réangler par là-bas pareil pour vous lui il est ouf ici pointe toi par là il fait cela il va être plus fort il va être plus fort il va être moins fort il va être plus fort il va être plus fort voilà non il nous voit allala chopez moi ça Capitaine de l'Empire qui revient, donc ici ça c'est quoi ? C'est des mortiers ça ! Faites le tour, foncez-y en ligne droite, c'est pas de passe question, ici on les défonce, ici c'est en fuite, le Sigour là, il va jamais vraiment pouvoir tirer sur ça, c'est pas assez trop mobile, tire un peu dans le tas là-bas là. Ok il nous balance des sorts, ça va être notre tour aussi si on peut. C'est vraiment trop nasse, c'est trop trop l'adapté c'est ça ? Bim ! Le petit coup de géant dans la tronche ! Alors ici on était aggro par quoi ce truc là ? Bon pourquoi pas. Ici on charge, qu'est-ce qu'il nous reste à droite à gauche ? Ça c'est quoi la revanche ? Les mises de la compagnie franche. Ok là on va choper des arc-busiers. L'âme anticorps ici qui fait le taf. Il y a Volkman le CVR à l'arrière là, qui est en train de se faire le Sigour. Si ça l'amuse. Noirpi, elles ont fait le taf. Alors j'aimerais bien que vous vous occupiez de ce truc là. Parce qu'il a décidé de se reformer. Ici la horde de Bestigore. En avant, dans l'air, dans la resguard. Pareil ici, choper moi tout ça là. Là on a des Minotaurs qui sont au Turbain. En avant, ici c'est pareil. En avant sur les lanciers. Là vous, vous faites le taf. Je suis sûr qu'on a des gens oubliés quelque part. Voilà. Courez par ici. Il a le temps de lui lancer un caillou ou pas ? Non hein ? Oh bah ! Oh ! Cet arrêt de charge monstrueux quoi ! Bim ! Le caillou ! Bon on verra qui c'est qui gagne. Je pense qu'il a ses chances le copain là. Ici on a des Halbardiers. Mais on va s'occuper de ça. Ici. On a chopé la resguard. On va la défoncer. C'est clairement pas eux qui vont changer la donne. Là on est au contact de nos copains. Les mortiers. On les a neutralisés. Alors normalement ils devraient gagner hein. Il reste un géant qui soi-disant ne fait rien. Et bah go. T'es pas censé rien faire mec. Allez en avant. Où sont nos d'autres Minotaurs ? On en a un là. Ah ils sont tous les deux là. D'accord. La resguard elle se fait dépouiller. Et ça me va plutôt bien. Ça c'est du bretter. Les halbardiers vont faire un peu mal aux Minotaurs. Mais bon c'est pas non plus monstrueux quoi. Ici c'est en train de céder. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire des petites charges de dos. Allez défourez moi ça. Lui il est en fuite mais pas tout à fait en fuite. Allez quelques flèches. Parfait. Alors toi tu es en furie. Ce qui n'est pas si mal. Ici le combat est assez inégal. Visiblement il a moyen de se soigner. Prière de bataille. Là ça se passe comment ? Ça se passe qu'on se fait allumer par ça. Ici la Harpie fait le taf. Il faut plutôt poursuivre ça. Et la Harpie elle va essayer de choper ça plutôt. Même si il y a des bonnes chances qu'elle se fasse défoncer. Alors là il nous reste quelques trucs. Là on va arrêter de les poursuivre ça ne sert à rien. On va plutôt revenir dans le dos de ces gens. Ouais ça me va mieux comme stratégie. Ici on va se dégager en vitesse. On charge. Bim voilà comme ça on est un peu mieux répartis. Vous ne vous faites rien. Chopez moi ça ici. On a réussi à gérer le champion ennemi. Toi tu peux lancer un petit sort. Faut plaisir. Alors là on a réussi à gérer ça. On va donc les envoyer sur ceux-là. Ah bah ici parfait. Le Manticore les a chopé. Les Harpie on va plutôt les envoyer. Chercher des trucs qui font chier. Genre eux là. Ca fait mal. Ca fait très très mal. Ca fait très très mal. Oh ils ont bien voyé là. Il reste des mecs qui résistent à droite à gauche là. Avec 0 PV. Vous êtes où ? Après ça les autres ils ont été accrochés. Ici. Non ici chopez moi ça plutôt. La Manticore. La Manticore. Elle est en train de se faire cela. Ici on est en train de perdre contre Vokmar. Il va falloir faire quelque chose. Ramener du monde. Vous. Venez donc allumer un petit peu. Après je pense qu'on enverra la Manticore. Le géant là. On va commencer à courir par là. Même si on ne va pas le distancer. Juste histoire de faire en sorte qu'il se rapproche vers nous. Bim. Alors regardons un peu le reste. Ici. On a chopé les arcs busier. C'est pas un problème. Ici. Ici on a chopé les chariots de guerre, ça fait un peu mal mais c'est acceptable. Là on a géré les gens à gérer. Toi tu vas te replier un peu par ici, là c'est pareil vous. Il a l'air d'avoir du moral, c'est bon donc il va être tombable. Voilà il s'enfuit, enfin il est terrifié déjà, ça y est il est brisé. La victoire, bah voilà pour une défaite valeureuse c'est plutôt cool. Donc là tout ce qui lui reste avec l'attrition ça devrait bien bien douiller. L'armée qui a fait bien le taf quand même hein, ça aurait été dommage de ne pas la faire. Je crois que je n'aime tellement pas affronter les héros que ça me fout la glu de faire les combats quand il y a trop de héros. Mais on peut quand même les gagner hein. Surtout que là on n'a quand même pas d'unité de base de notre côté. Au cas où il est des trucs derrière on va prendre la reconstitution. Je pense que non sinon on les aura amené là. Ah voilà là il est en mode heuuuuh, c'est la merde. Alors l'expédition du Jugmarshall, est-ce qu'elle m'attaque ? On dirait qu'elle a bien envie. Non même pas même pas même pas, par contre là clairement il laisse le terrain. Il n'a pas envie de se frotter à moi on dirait. Bon Wilfrick le vagabond il tourne en rond là. Il ne doit pas trop savoir quoi faire, il n'a pas envie de me déclarer la guerre mais il faudrait qu'il rentre se faire des armées un peu plus potable. Parce que bon certes il a des unités de rang neuf mais avec des armées avec 4 machins on ne va pas aller loin quoi. Le Auckland, qu'est-ce qu'il fait ? Il rapatrie son héros vers ses armées, très bien, assez loin de moi donc. Lui il continue de dévaliser des trucs mais on s'en fout, on a tué plein de gens en combat, ça fait plaisir. Et on va pouvoir tomber sur ces gens du coup ! Toi ! Bim embuscade ! Hop voilà ! Et on a débloqué le rituel de la ruine et des mercenaires rogues en plus. On n'en a pas vraiment besoin. On va s'approcher ici. Ici tiens. On va laisser l'assaut à lambda par contre. La pyramide flottante. Victoire de justesse. Il y a quand même une armée pleine dedans. Mais c'est globalement de l'armée à de l'unité de base. On pille et on rase. Armure plus 20. Intéressant. Assaillant confiant pour lambda. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. Toi tu vas prendre ça. Et toi tu vas prendre le soleil violet amélioré. Il est à un autre niveau donc les deux soleils violet améliorés. Ici. La pointe pénétrable. Ça me va plutôt bien. Et le Minotaur. Il va prendre un petit peu plus de puissance des armes. Toi tu as une belle armée. Par contre toi j'aimerais bien peut-être. D'enlever un petit peu de ses unités sur les bords. Voilà au moins une. Et te remplacer par un truc un petit peu plus énervé. Si on a moyen. Un petit Minotaur peut-être. Un petit Minotaur allez. Il faut avoir une petite force de frappe à mettre dans le dos des gens. Donc là on campe. On campe, on campe. Et on ira chercher ce truc là au prochain tour probablement. Tuf 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 tuf. L'ami Thaurox. Il est à portée pour ça. Et on est bien remis. Donc on va aller se tenter le combat des haches runiques. Ça fera un épisode peut-être un petit peu long parce qu'il est déjà quasiment terminé. Mais c'est pas grave. On l'avait promis en cet épisode. On a fait pas mal de batailles. On peut pas le faire en auto. Ah oui carrément trois armées. Alors qu'est-ce qu'il a de beau en face ? L'exécuteur de la furie. Du Triste Lame de base. Un peu d'ombre. Des sombres traits. Ouais ok. Une armée pas d'élite mais quand même correcte. Hero level 5. Il est renforcé par des champions maraudeurs. Des loups des glaces. Un géant norse quand même. Et après il y aura encore une armée qui se pointe. Avec des hydres de guerre. Et des chevaliers sur sang froid. Ça va être fun. Allons-y. Une fois on leur fait pas de malus de truc. De commandement, d'attrition et compagnie. Alors une fois par an les furies descendent dans les rues de leur cité pour célébrer le meurtre sans retenue. C'est la lune de la mort. En arrivant à la périphérie de la cité, le taureau d'airain observe le brouillard rouge sang qui chappe des demeures tordues. Un spectacle qui attise encore plus sa soif de sang. Les banderantes de furies ont commencé leur série de meurtres mais en y vont dans la présence de Thaurox à l'extérieur. Il semble qu'ils soient maintenant l'invité d'honneur et les druis qui ne perdent pas une seconde afin de desserler à l'extérieur des portes pour l'intercepter. Ça c'est du background. Ah je m'attendais à ce qu'il y a une cinéma et non. Les maîtres des ténèbres ont montré grande victoire à Thaurox. Descends de Thaurox est ici et maintenant. Nous massacrons Elfes Noirs pour le chaos. Ils viennent de derrière leurs murs. Ils viennent au combat pour la bête sanglante. Les Elfes Noirs veulent du sang. Thaurox va leur donner du sang. Nous rencontrons les Elfes à la rivière. Nous empuierons leur corps chétif. Nous les massacrons pour les mettre des ténèbres. Et la rivière coulera rouge de leur sang. Oh il y a un endroit glacé ou passé effectivement. Alors les Elfes Noirs fêtards de la nuit de la mort se sont dispersés hors de la ville pour nous affronter sur le champ de bataille. Éliminez-les. Alors visiblement il y aura des renforts qui arriveront dans le bon sens donc bah go. Alors qu'est-ce qu'il y en a nous ? On a quelques petites unités de tireurs qui vont se faire un plaisir de courir jusqu'ici. On a un Sigore. Qui... pourquoi il n'a pas une portée ? Ah voilà. Sigore qui n'est pas encore à portée mais qui pourrait l'être assez vite. On a quoi ? Du sombre trait ? Des affrelances ? On va commencer à se faire les tristes lames avec lui. Pareil on va courir. Pas le temps de poireauter. Vous tous, vous chargez. Ça, 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 ça charge, ça aussi, ça, ça et tout ça. En avant. On est pas là pour glander. Petite Jabberslace là. On a deux. On a un géant. On a deux gorgones. Alors en face il a quoi du coup ? On a une matriarche sur un espèce de chariote. Avec une statue géante de Malekite visiblement. Oh cette tronche. Excellent. On a quoi comme sort avec lui ? La nuit est venimeuse. Le territoire sauvage. On peut invoquer un Sigore. La régression. Rébellion à des mâles. Bram. Provoque des dégâts magiques. Musificace contre les armures. Là on met plus de dégâts mais par contre on enlève de l'armure. Ok. Je pense que tu peux déjà commencer par un local de Sigore là. Alors toi. Tu t'occupes de ça. Le Jabberslace il charge. Nos tireurs. Ils vont se focus. Alors. Les deux qui sont de ce côté là. Toi et toi. vous allez vous focus sur ça. Toi tu vas tirer par exemple sur ça. Ici on a un Sigore. Pas un Sigore. Gorgon. C'est parti pour la charge. On fonce dans le tas. On est pas là pour glander. Alors toi t'as quoi ? Amulette d'opale. Potion de célérité. Ça va être le moment de l'activer. Attaque dévastatrice. Et chercheur d'ennemis. C'est parti pour une petite potion de célérité sur sa tronche. Ça on a déjà donné l'assaut. On a des petits rejetons du chaos là. Qui se précipitent également. Le géant. Le géant. Qui arrive. Pépère. Il va aller filer un petit renfort. Maki de droit. On a les conquérants ici. Je pense qu'ils sont bien pour s'occuper des tristes lames sur les côtés. Je crois qu'il y a un jubberskiss à qui j'ai pas donné l'ordre d'attaque. C'est parti. Le caillasse. Boum. Alors. On a un deuxième sigorde invoqué. En avant. Et toi tu vas m'enchaîner. Un sort en plein dedans s'il te plaît. 3. 2. 1. Bim. C'est Thorex qu'a chargé en ligne droite dans tout le monde là. Putain. Il est vraiment monstrueux quoi. Le corps des reins. Petite explosion également. Wow. C'est bien doux ça. Ici on a quoi ? Hop là. Efficace contre un seul guerrier avec une jauge d'action de taré quoi. Les tireurs sont au contact. Ici on a le petit Jabbersliss qui fait son taf. Bim. La martyre qui est déjà mi-life. Alors notre seigneur se fait attaquer mais il a fait fuir 3 unités à lui tout seul. Pas de problème. Ici c'est la déroute. Ici ça résiste un petit peu mais ça va pas résister longtemps. La Gorgon est au contact. Sigor, Sigor. L'hôte on va le faire avancer un petit peu. Tranquillement. Là on a 2 unités de Minotaur. Les conquérants on va essayer de les envoyer plutôt par là. Bim. Voilà comment ils volent. C'est impressionnant. D'autres fêtards de la nuit de la mort ont rejoint la bataille. Bah écoutez pour l'instant ça va hein. On va pas se plaindre. On va dire qu'on les dépiaute. Je pense que c'est le mot. Ravance un petit peu toi. Toi. Occupe toi de ça. On va vous blander hein. Sérieux. Qu'est ce qu'ils foutent ? Des oeufs relances qui chargent nos pillards. Pourquoi pas. Il suffit qu'on leur tombe dessus et... C'est la fuite direct quoi. Alors. Ils sont en train de se pointer ici. Du Triste Lame. On a quoi ? L'hydre de guerre qui arrive là. On va se reformer un peu. Mine de rien. Ici c'est en fuite. Donc. Nos. Deux. Sigors. Courez par là. Vous. Vous allez me faire une ligne. Juste ici. Vous. Par là. Les monstres. Ici. Tout le monde est en déroute de toute façon. Les Minotaurs. Qui ont absolument. Mais pas pris un seul dégât. Par là. On pourrait même invoquer un autre Sigor si on voulait. Alors il y a des petits trucs qui se reforment à droite à gauche quand même. Il y en a trois. Regardez les. Ils sont en train de se reformer les petits coquins. Notre Sigor a disparu. C'est pas un problème. On va en invoquer un autre. Allez toi. Essaye d'attaquer un truc intéressant. Tiens l'hydre. Tu peux attaquer l'hydre ? Ça se fait non ? Le déchiqueteur d'elfes. S'il allait déchiqueter des elfes. Allez c'est parti. Thaurox. La matriarche est pour toi. Ici on est parti aussi. Les pillards. Go. Les minotaurs ils sont tellement compliqués à sélectionner. Les pots vertes sont venus nous prêter main forte. Ah d'accord. On a des renforts qui arrivent dans leur dos. Des pots vertes qui nous aident. Ah bah c'est cool. Très bien. Alors là il nous a balancé une foutue boule de feu. L'hydre en train de s'énerver également. C'est l'heure pour les minotaurs de charger. Et pour notre chef minotaurs également. On doit à quoi ici ? Taux de rechargement de puissance mais pour l'instant c'est quand même pas non plus le drame. On a défoncé la matriarche. Il n'y a pas d'autre mot. Ici c'est la charge. Toi. Il y a un grand maître des bêtes par ici. Oh il y a un machin qui fait le tour là. Toi tu sais pas quoi faire. Et bah du coup tu vas m'attaquer ça. Ici on va se faire l'hydre. Bonus de charge, vitesse, en avant. Il y a une autre hydre par ici. Alors là t'as réussi à les faire fuir. On va pas poursuivre des sons de retrait avec un Geberslice. C'est complètement con. On va plutôt envoyer eux. Même si ils se font un petit peu découper. Le géant. Demi tour. Enfin quoi que l'on tient. Chocke nous ça. On a des petits rejetons du chaos ici. Toi si tu pouvais... On va lancer un petit sort là. Voilà on est ralenti le temps de lancer le truc. Presque. C'est pas si mal. L'ennemi attaque notre allié. Alors on a quoi en face ? De l'orque costaud. Orque sur sanglier. Boys. Orque sur sanglier. Bien expérimenté en plus. Des archers orques. Bah franchement on en avait pas forcément besoin mais... On va leur laisser un petit peu de... Un petit peu de quoi s'amuser du coup. C'est comme ça l'hydro de guerre là. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'on est à deux dessus quand même. L'autre hydro de guerre elle est où ? Elle est là. On a un jabber sleet sur sa tronche. Ici on a dit qu'on leur laissait un petit peu de quoi s'amuser. Toi. Balance nous ça sur l'hydro de guerre. Vous ne faites rien. Vous avez pas honte ? Bam ! Tiens. Il faut qu'on arrive à passer avec notre... Bon ça c'était notre Sigour invoqué. C'est pas hyper grave. Hop là. Les orques sur son lit ici. Et leur reste quoi là ? Ok des trucs en fuite à droite à gauche. Ah il y a d'autres unités qui arrivent ici. Les berserkers morder qui arrivent là. Ok très bien. Reformez vous. Mes tireurs. En avant. Courez par ici. Toi tu traces dans le coin. Vous. Vous chargez par là. Le géant. En avant. Torox t'as pas des trucs pour aller un peu plus vite ? Il a même pas perdu de PV quoi. Il a même pas perdu de PV c'est terrible. Il y a un géant. Il y a un géant. Ce serait bien un travail pour une petite gorgone ça. Est-ce qu'elles sont mes gorgones ? Je les vois pas. Toi t'es ici. Toi t'es où là ? Demi tour. Alors là on a une unité de Minotaur avec bouclier qui a un peu souffert. Tu vas te replier. Ici visiblement le géant est un petit peu tout seul. Face à quoi ? Des berserker maraudeurs. Ouais je comprends. C'est pas forcément un teuf. On est quand même en nombre. Ca va non plus. C'est pas non plus le drame complet. Là on va laisser un peu les orques gérer pour une fois. On va tomber dans leur dos ici. Ca c'est quoi ça ? Des champions maraudeurs ici qui font le tour. Allumez les. Ok. Toi t'es un peu trop loin. Toi par contre. T'as moyen de lancer un petit souffle là. Et ça c'est quoi ? Des loups des glaces. Allez. Chopez les. Vous allez filer un coup de main. Le géant est toujours considéré comme en train de perdre. Y'a le monde quand même. La gorgone elle a agro ici c'est parfait. Là on a la matriarche qui fait le taf. Torox. On a eu une petite explosion. Je peux outer mais c'est pas mal. Voilà. Parfait. Ca suffit. Tout le monde s'est mis en fuite direct. Là c'est la fuite. Les champions. Ils vont être pris de partout. Voilà. Bim. Qui c'est qui résiste ? C'est toi là ? Le géant North qui résiste il est en déroux ça y est. C'est la victoire. Je pense qu'on aurait gagné même sans les orques. Réellement. Le plan d'unité qui glande là. Hop là. Victoire de justesse. Bah je sais pas ce qu'il te faut au jeu. Bon bah une belle victoire. Et on a pas trop souffert. On a quelques tireurs qui ont pris cher. Nos héros. Bon bah voilà. Ce que je disais sur les héros de Warhammer. C'est complètement la teuf. Ah on a une unité de rejetons quand même. Qui est quasiment morte. Mais qui a fait le taf. 226 morts pour les Minotaur au combat. 193. 273 pour le Jabber slice. Les Gorgones qui sont pourtant focus sur les unités uniques. Qui ont bien bien fait mal. 2%. On prend la tume. On prend la tume. On prend la tume. On prend la tume. Du coup il y a vraiment une armée qui reste ? Non ? C'est une quête spéciale de toute façon. Ah oui voilà. Quête réussie. Les H-Renic. Et 1500 points d'XP. On va avoir des attaques magiques. 10% de puissance des armes. 8 d'attaques en mêlée. Et la capacité des H-Renic. Qui nous rend encore un petit peu plus vénère. Allez on passe en comme ça. Donc là. Hop. On crame notre mouvement. On a des gens à aller chercher. En avant. On va retourner tout là-bas. Voilà. On a même pas perdu une seule unité sur cette bataille. C'est quand même beau. Faut bien le dire. Avec les sous. On pourrait construire quoi ? On pourrait améliorer ça. Le bûcher du chaman. La capacité d'armée bri de pierre pendant les batailles de siège. Pourquoi pas. On peut améliorer notre gain d'effroi. Là on pourrait avoir des trucs comme ça. Pourquoi pas. Et on a déjà pas mal claqué à la thune. On va faire ça mais on s'en fiche. Ok. Patorox c'est bon pour toi. Et on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.